La miniature du meurtrier dont la police tente encore de déterminer la signification est au cœur de la panique suscitée par ces meurtres. Le tueur est désormais connu sous le nom de... Les citoyens disposant de renseignements sont invités à contacter la ligne d'information et la ligne de la police. Vous déceignez une cloche ? Aucun lien entre les victimes. Vous voulez dire qu'il n'y a aucune piste ? Pas la moindre ! Quand on a grandi dans la rue, on finit par se croire invincible. Rien ne peut vous atteindre. Vous ne serez jamais perdant. Et un jour, on arrête un type et on comprend qu'on n'est pas si invincible que ça. Ronan nous fie à ce prénom. Il est temps de fêter ça. Papa, ça fait mal ! Tu tires ma caisse ! Tu payes le prix. Ronan O'Connor, je vous arrête pour vous aider sur ce groupe. Reconnu coupable de deux vols de voiture. Accusé de vol par effraction. Vol qualifié d'une agression à main armée. Un petit sourire. Ma sœur peut pas épouser un bon à rien ? Je le veux. Oh oui, je le veux. Non, Julia ! Reste avec moi, tu m'entends ? Julia ! Non, m'abandonne pas ! Reste avec moi ! Ta famille collectionne les délits comme si c'était d'éteindre. Et tu crois que cet insigne te rend différent ? Saloperie criminelle. Il faut que tu y ailles mollo. Ok, ça va te paraître idiot, mais... Si je m'écoutais, je dirais que tu cherches à y laisser ta porte. Retourne-toi. T'es en état d'arrestation. Pas ! Comment j'ai fait pour survivre à ça ? Reste où t'es pourriture. J'arrive immédiatement. T'as le droit de garder le silence. Tout flic que tu jetteras par la fenêtre te retrouvera pour ton colline. Oh, non, c'est fermé. Cette poignée bouge pas. Elle est coincée. Hé ! Mon dieu ! Attention ! Non, non, non ! Non, non, non ! Je suis vivant. Il n'est pas trop tard. Si j'arrive à revenir dans mon corps, alors peut-être que je me réveillerai. Allez, quelqu'un a dû entendre la fenêtre se briser. Non ! Allez ! Merde ! Oh ! ... Oh ! Sous-titrage ST' 501 Hey ! Hey ! Reviens ! Reviens ici ! Reviens ici ! Ronan ? Ronan ? J'arrive pas à le croire ! J'arrive pas à croire que je t'ai trouvée ! Oh, c'est pas vrai ! Julia ! Je croyais que je te reverrais jamais ! T'es allé en forme ! J'ai connu mieux ! Qu'est-ce que tu m'as manqué ? Je donnerais n'importe quoi pour être avec toi ! Pour qu'on soit à nouveau ensemble, mais... Quoi ? Non ! Oh non, ça va pas recommencer, pas avec toi ! Si t'es pas ici, t'es où ? Je suis de l'autre côté du pont ! Du pont ? Quoi ? Quel pont ? L'endroit où tu te trouves est une prison ! Ou un pont, ça dépend de ton point de vue ! Dans tous les cas, c'est un endroit dangereux ! Tu m'entends ? Il faut qu'on te fasse traverser le pont ! Il faut que tu avances ! Que j'avance ? Et c'est là que tu es ? T'en fais pas pour moi ! Il y a quelque chose dans ta vie que tu n'as pas encore fini ! On n'a pas beaucoup de temps à réfléchir ! Qu'est-ce que tu as laissé en suspens ? J'en sais rien ! Il faut que tu trouves ! Vas-y ! Non ! Julia, quand je t'ai perdu, ça m'a anéantie ! Je tente de prier, me fais pas ça ! Nous nous reverrons, mon amour ! Il faut que tu te sauves ! Non, Julia, non ! Me laisse pas à Julia ! Et merde ! Allô ? Un homme vient de se faire descendre dans la rue en face de l'immeuble Rigal ! Il perd beaucoup de sang ! Faudrait une ambulance ! Il ne respire plus ! Mon ami dit qu'il ne respire plus ! Je ne sens plus son pouls ! Il y a plein d'éclats de verre partout ! Et beaucoup de sang ! Oh non ! C'est pas bon ! Oui, je reste en ligne jusqu'à l'arrivée des secours ! Et toi ? Est-ce que tu m'entends ? Et toi ? Est-ce que tu m'entends ? Et toi ? Est-ce que tu m'entends ? Madame ! S'il vous plaît ! C'est pas vrai ! Hé, toi ! Hé, tu m'entends ? Reviens ! Résilé ! Léphi, tu m'entends ! Léphi ! Je vis. Je veux que tu m'entends ! T'es bouillé ! Oh non ! Le temps ! Je suis un pt. J'ai un pt ! J'ai un pt ! J'ai un pt. Eh, pourquoi tu t'es enfuie ? J'en ai assez, d'accueillir tous les nouveaux. Ce n'est pas contre toi. Tu traverses les murs, tu fais apparaître des trucs. On dirait que t'es ici depuis un moment. Tu dois savoir comment ça fonctionne, non ? Fonctionne ? Oh, tu sais, ce n'est pas si compliqué que ça. Apprends à maîtriser tes talents et peut-être que tu t'en sortiras. Qu'est-ce que t'appelles mes talents ? Tes qualités de vivant deviennent plus puissantes quand tu es mort. Elles se transforment en pouvoir. Certains sont uniques, d'autres communs. La possession, influencer les esprits, manipuler les objets les plus fragiles pour les faire apparaître. ou disparaître. Les qualités deviennent des pouvoirs. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Qui es-tu ? Ça fait longtemps que t'es ici, non ? Moi ? Je suis quelqu'un comme toi. Mais crois-moi, ici ce n'est pas une cour de récréation. Ton destin pourrait bien t'échapper. Ou d'autres pourraient te le voler. Je croyais que tu as... Comment ça d'autres pourraient me voler mon destin ? Des démons. Ils étaient comme nous, mais leur âme s'est égarée. Ce ne sont plus que des spectres errants. Et leur seul but désormais, c'est de dévorer les autres. Nos semblables. Je comprends. Ne sois pas timide. Je... Désolé, mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Comment mon destin pourrait-il m'échapper ? Tu as quelque chose à résoudre ici. Tant que ce ne sera pas fait, tu resteras. Ça arrive souvent, ne t'inquiète pas. Ah ouais ? C'est dingue. Une porte m'a bloqué le passage alors que j'ai traversé d'autres trucs. Comment ça se fait ? Je croyais que je pouvais tout traverser. L'entrée de tous les bâtiments consacrés par les habitants de Salem nous est interdite. Sauf s'il y a une ouverture. Une porte ouverte. Ou une fenêtre. Mais une fois à l'intérieur, plus rien ne peut nous faire obstacle. Tu reconnaîtras les objets qu'on ne peut pas traverser à leur lumière bleue. Tu t'habitueras très vite, tu verras. Donc, je dois découvrir qui m'a assassiné et l'a arrêté. C'est le seul moyen de partir d'ici. Eh bien, bonne chance à toi. Hé, 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 mais attends ! Il faut que tu m'en dises plus ! Fais attention à toi. Qui sait ce qui se cache dans l'ombre ? ... ... Merci. 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 Eh, Baxter, eh ! Eh ! Tu te calmes. Tu interroges le témoin. C'est bon. Ouais. Et c'est moi le débile. Ce n'est pas votre scène de crime, lieutenant. Alors, recueillez-vous et partez. Ouais. C'est peut-être pas ma scène, mais c'est mon enquête. Et demain, ça sera mon enquête. Et après-demain aussi. Jusqu'à ce qu'on l'arrête. Mettez-vous bien ça dans le crâne, sergent. Je suis les ordres du capitaine. C'est la procédure quant à membre de la famille. Enfin, euh... Prenez le temps que vous volez, lieutenant. Je sais plus combien de fois j'ai souhaité que tu meurs. Je sais plus combien de fois j'ai souhaité. Je sais plus combien de fois j'ai souhaité. Eh ! Fais-moi plaisir, l'escroc. T'y hâte, Julia, qu'elle me manque. Elle le sait, Rex. Elle le sait. Je dois suivre la piste de mon assassin avant qu'elle refroidisse. Faut que je trouve un moyen de lire les notes de Stewart, histoire de voir ce qu'ils ont. Alors, est-ce que vous avez vu l'homme à la capuche ? Oui. Je l'ai vu. Il a abattu cet homme en pleine rue. Ce pourrait être intéressant de savoir de quoi ils parlent. Il faut que je sache s'ils ont trouvé des pistes qui m'auraient échappé. Les indices ici mènent forcément quelque part. Pourquoi c'est à moi que ça arrive ? Tout ce que je voulais, c'était rentrer dîner tranquillement et il a fallu que... Eh ! Tout va bien ? Je ne sais même pas. Pourquoi je reste là ? Quelle nuit, hein, Robinson ? Ouais. C'est vrai. C'est dingue. Ronan, j'en reviens pas. Je saisis pas. Mais qu'est-ce qu'il venait faire ici ? Se faire refroidir. Un témoin a appelé. Il avait vu le crieur rentrer dans le bâtiment. Ronan y fonce en se foutant des renforts. Tu connais la suite. Le crieur a voulu voir s'il pouvait lui faire pousser des ailes d'ange. Et babababam ! 7 balles dans le buffet. Ouais. A bout de portant. Tu sais jamais quand t'as arrêté, hein, Baxter ? Non mais t'as vu ces tatouages ? Tous ces trucs de gang et de tolard ? C'était tout sauf un flic. Ouais, tu vis comme un voleur, tu meurs comme un voleur. C'était un collègue, crétin. Ok. Fais preuve de patience. Elle est sous le choc. Elle n'a pas l'habitude de ce genre de scène. Oui. Oui, je l'ai vu. L'homme à la capuche. L'homme à la capuche. En bas. Il... il levait la tête. Il regardait en haut, le quatrième étage, je crois. C'est parti. 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 Le tueur est venu ici pour une raison. Bien, mais laquelle ? Dans l'appartement du haut, il doit y avoir des preuves. Voilà l'entrée, et elle est verrouillée. Merveilleux. Ok, profitons-en. Je n'ai plus qu'à suivre Stuart à l'intérieur.